Alors maintenant, on va parler un petit peu de vos travaux, messieurs, parce qu'à l'époque, vous faisiez des choses justement autour de Lionel, qui concernaient Lionel, vous continuez d'en faire. L'un d'entre vous a fait quelque chose il n'y a pas longtemps, on en reparlera justement concernant Lionel, mais aujourd'hui, vous avez justement à la commercialisation, alors on va faire un petit peu de publicité, mais on va en parler aussi des choses, des DVD, des images qui relatent Lionel. Toi, Gilles, aujourd'hui, il y a énormément de choses, tu as plein de DVD en fait, où on voit Lionel de partout, que ce soit en France ou en Europe, j'imagine. Oui, on a sorti à la base, Lionel nous a fait vibrer, et puis on voulait partager ça. Donc, on a sorti un premier DVD de ses débuts jusqu'en 2005, je crois, quand il décroche le premier titre. Et après, on a sorti un deuxième DVD sur l'année des deux titres, championnat de France et championnat d'Europe en 2008, et un dernier DVD concernant le reste de sa carrière. Mais effectivement, on a toujours suivi Lionel, parce qu'il avait des idées, on mettait des caméras, des fois même sur des casques. À l'époque, on faisait des expérimentations avec des caméras embarquées, on mettait ça sur le casque. Il avait 300 grammes sur le casque à champs rousses en pleine ligne droite, ça devait faire la tête comme ça. On a testé plein de choses avec Lionel, effectivement. Clément, est-ce que tu peux nous parler justement de l'avant-projet, entre guillemets, quelle est la réflexion autour de ce projet d'éditer le livre ? Que l'on voit derrière, d'ailleurs, si tu peux le montrer, tu peux le montrer avec grand plaisir que nos internautes puissent le voir. En fait, l'histoire, ça date d'il y a quelques temps, en fait. Parce qu'au début, je voulais faire quelque chose pour les 5 ans de sa disparition, parce que 5 ans, 5 titres, il y avait beaucoup de choses qui collaient et je trouvais le principe intéressant. Et j'étais parti sur plus des tirages d'art, vraiment de la haute qualité, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, c'est une année aussi de transition pour moi en course de côte où j'ai un petit peu terminé la saison de course de côte et la suite s'est passée sur circuit. J'avais beaucoup de choses à m'occuper pendant ce temps-là et le projet est un petit peu passé à la trappe. Et pour les 10 ans, il n'y avait rien vraiment de préparé. J'étais resté sur cette idée-là. Et puis, au Mont d'Or, l'an dernier, j'en discute avec Gilles. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Et au fur et à mesure de la discussion, je me dis… J'avais mis de base le projet de livre de côté parce que c'est quand même… C'est un objet qui coûte cher à produire. Et assurer une édition de, je ne sais pas, 100, 150, 200 livres, c'est énormément d'argent. Et je ne me sentais pas capable d'investir ça sur mes fonds personnels. C'est un peu du business, je suis désolé. Mais c'est des choses que, voilà, si on veut faire une édition de bouquins sérieuse, il y a de l'argent à mettre sur la table. Et du coup, en discutant, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber les tirages. Ce livre, quand même, j'ai fait mes petits calculs, mes petites études. Et puis, je me suis rendu compte que, finalement, c'était un bon compromis. Plutôt que de faire des choses à forte plus-value, je préfère donner quelque chose de qualité. Moi, de toute façon, je n'ai pas fait ça pour l'argent. Donc, clairement, je préfère faire un produit de qualité que les gens pourront garder et auront un bon souvenir de ce produit-là plutôt qu'un tirage qui, finalement, ne va pas donner une très forte valeur ajoutée. Il n'y a qu'une seule photo. Voilà, l'approche était plus pour raconter une petite histoire que vraiment juste figer un moment. Oui, bien sûr. Puis, bon, après, voilà, c'est un projet qui s'est concrétisé. Je suis content de l'avoir fait. C'était beaucoup d'énergie parce que, bon, je le souligne quand même, mais j'ai tout fait de A à Z, autant la mise en page que le rendu final. La seule chose que je ne maîtrise pas, c'est l'impression. Donc, voilà, c'était quand même beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de temps qui a été passé. Puis, encore, je te remercie, Gilles, parce qu'il m'a aidé à faire les quelques relectures et les quelques corrections de mise en page avant l'édition finale. Mais voilà, c'était quand même beaucoup d'énergie. Oui, on l'imagine. Mais en tout cas, pour avoir vu le rendu final, effectivement, on se rend compte que le travail, il est costaud. Le livre, en l'occurrence, il est vendu sur ton site internet. C'est ça, Clément, on peut le trouver sur ton site. C'est ça. Oui, vas-y, je te laisse en parler. Il est disponible sur mon site internet. Il y a quelques exemplaires disponibles sur le stand de Gilles quand il se déplace sur les courses. Alors, le livre est édité à la demande. Donc, ça veut dire que si vous passez une commande aujourd'hui, il faut prévoir deux à trois semaines avant la livraison. Donc là, c'est quelque chose qui est assez rare. Maintenant, moi, ce que je propose aussi pour les gens qui regardent l'émission, c'est de vous offrir les frais de port jusqu'à la fin du mois d'août. C'est quelque chose qui, pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter sur le stand de Gilles, ça pourra compenser un petit peu cette chose-là. Et puis, c'est vrai qu'on est tous un petit peu réticents à payer des frais de port. Donc, je pense que le geste est intéressant. Et puis, ça permettra aux gens intéressés de peut-être découvrir ce livre.